Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous du multitâche. Ce sujet est un sujet qui revient de plus en plus souvent dans les questions que je peux avoir, qui est, Arthur, est-ce que tu peux nous parler du multitâche ? Est-ce que les personnes qui ont un TDAH sont multitâche ou pratiquent le multitâche ? Ou est-ce qu'elles ont une certaine facilité à être multitâche ? Et j'aimerais faire un point aujourd'hui avec vous sur ce sujet, car pour moi, le multitâche n'existe pas. Je l'ai mis dans le titre, et ce n'est pas pour rien, c'est simplement que, d'après ces personnes, notre attention pourrait être dispersée sur 10 choses en même temps et penser à ces 10 choses en simultané, et être efficace et productif en plus en faisant ça. Pour moi, c'est faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on a un TDAH, il est vrai que l'on a une facilité à non pas se concentrer sur 10 choses en même temps, mais à sauter de tâche en tâche. On aime faire ça, presque, et c'est presque dans notre nature profonde de sauter et de se distraire très facilement, de ne pas maintenir notre attention sur une seule et même tâche, sur du long terme. On va avoir tendance à commencer à se concentrer sur quelque chose, et hop, comme on a 20 000 pensées en même temps, on a une autre tâche qui va nous venir en tête, et on va sauter sur cette tâche, sans même prendre le temps de finir celle qu'on est en train de faire. Et ça, toutes les personnes qui ont un TDAH ont tendance à le faire de façon très naturelle. Pour ma part, j'ai mis en place des stratégies qui me permettent aujourd'hui de focaliser mon attention au maximum sur une seule et même tâche, mais naturellement, on saute de tâche en tâche, et ce qui a pour conséquence qu'on ne termine jamais une tâche qu'on est en train de faire, du moins très rarement. On va, la plupart du temps, commencer à faire plein de choses, et on ne va rien terminer. Ou du moins, on va le terminer plus tard, en revenant dessus plus tard. Et donc, est-ce un gain de temps, au final, de faire ça ? Pour moi, pas du tout. Car oui, on va avoir une plus grande facilité que les personnes n'ayant pas de TDAH à le faire, on va sauter de tâche en tâche très facilement, mais ce n'est pas pour ça qu'on est plus productif, loin de là. On va le faire, car on aime faire ça, et c'est très bien, ok, on le fait, mais on n'est pas plus productif, on n'est pas plus concentré en faisant ça, et pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Ça va être une bonne chose dans certaines situations très précises, mais actuellement, dans notre société, et dans ce que la société aussi nous demande, d'un point de vue attentionnel, etc., ça ne va pas être bénéfique pour nous. Et donc, lorsque vous dispersez votre attention et que vous sautez de tâche en tâche, eh bien, l'attention que vous allez apporter sur chacune de ces tâches va être limitée, alors que lorsque vous allez maintenir votre attention sur une tâche pendant une période de 40 à 45 minutes, ce que je fais pour ma part, eh bien, vous allez avoir un phénomène qui va se produire, qui est que vous allez atteindre un certain niveau de concentration au bout d'un certain temps où vous allez vous concentrer, donc au bout de plusieurs minutes, ou plusieurs même dizaines de minutes, et cette période, en fait, où vous allez être hyper concentré, donc cette hyper focalisation, vous n'allez pas l'obtenir lorsque vous allez sauter de tâche en tâche. Cette hyper focalisation arrive lorsque vous allez maintenir votre attention sur une période qui va être tout de même assez longue pour atteindre justement ce niveau de concentration qui va être tellement intense que vous allez pouvoir exploiter votre plein potentiel, votre créativité que vous avez naturellement, eh bien là, va pouvoir être exploité, mais uniquement lorsque vous allez atteindre un certain niveau de concentration que vous allez atteindre lorsque vous allez vous concentrer pleinement sur une tâche, non pas lorsque vous allez sauter de tâche en tâche. Donc, pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'ai mis en place plusieurs stratégies qui m'ont permis justement, eh bien au fur et à mesure, d'apprendre à maintenir mon attention à fond sur une seule et même tâche, pour justement ne pas sauter de tâche en tâche. En revanche, je reste humain, je ne suis pas un robot, et pour justement, eh bien, ne pas me lasser, ne pas me forcer à faire ces choses-là tout le temps, je vais avoir des périodes, donc notamment lorsque je ressens que c'est nécessaire pour moi et que je suis fatigué ou autre, eh bien, je vais m'accorder un temps, donc ça peut être plusieurs minutes, plusieurs heures, dans lesquelles, eh bien, je vais pouvoir faire un petit peu ce que je veux à ce niveau-là. C'est-à-dire que si j'ai envie de sauter d'une tâche à une autre, je vais le faire sans me poser de questions. Ce qui va me permettre d'ensuite me reconcentrer, me refocaliser au maximum sur une seule et même tâche et être productif et satisfait de ce que je suis en train de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce phénomène aussi au niveau du multitâche, notamment lié au TDAH. N'hésitez pas à me partager votre avis sur le sujet en commentaire de cette vidéo, ça nous permettra de continuer à échanger autour de ce sujet dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez obtenir des astuces de votre côté pour augmenter votre niveau d'attention naturellement lorsque vous avez un TDAH, en mettant en place justement différentes astuces et différentes stratégies de compensation, eh bien, vous pouvez aller dans la description, il y a un lien qui va vous permettre d'obtenir, eh bien, les différentes astuces que j'ai de mon côté rédigées, donc sous forme de livres numériques et que je vais vous envoyer directement par mail. Voilà, vous pouvez aller voir ça. Moi, je vous dis à très vite. Je vous remercie pour votre attention. C'était Arthur. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501